L'idée c'est quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux d'EdTech, ce sont des enjeux de souveraineté éducative. On parle beaucoup de souveraineté numérique, c'est un mot qui est aujourd'hui un concept qui est évidemment très répandu, notamment dans une période très politique. Cette souveraineté éducative, elle passe par ces outils numériques ? Absolument, absolument. Ils font partie du quotidien des élèves, du quotidien de certains profs. On ne peut plus vraiment les éviter, si je puis dire. Donc bien sûr qu'il y a un enjeu de souveraineté. Après, c'est vrai qu'en Europe, les marchés scolaires, dans le secondaire et dans le scolaire, sont très difficilement pénétrables pour EdTech parce qu'il n'y a pas encore cette culture de travailler avec des start-up, de travailler avec le privé. C'est vrai qu'on a des systèmes qui sont largement publics. Donc ça fait toujours un peu drôle quand on voit une start-up arriver et nous vendre un produit qui peut être par ailleurs extrêmement utile. On n'a pas cette culture encore. Ça va venir. Et d'ailleurs, souvent, moi, j'en ris parce que c'est vrai que les profs qui sont un peu contre ça, qui sont un peu contre le numérique, la EdTech et les start-up, je leur dis, mais en fait, tout autour de vous, c'est du privé. Enfin, la table, les chaises que vous avez dans votre salle de classe, c'est une entreprise privée qui l'a vendue à l'Éducation nationale ou à votre école, etc. Donc en fait, le privé est déjà partout. C'est juste qu'il est moins visible que, voilà, une application ou une tablette. Voilà. Donc il ne faut pas en avoir peur. On est des alliés de l'école. On n'est pas les ennemis de l'école. Et donc oui, c'est vrai qu'avec EdTech France, on pousse aussi beaucoup pour, en France en tout cas, pour le chèque EdTech, pour donner en fait le pouvoir à chaque enseignant de choisir quel outil, quel software il va utiliser dans sa classe pour ses besoins précis. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait absolument mettre en place. En Allemagne, les Allemands, eux, ont décidé de lancer un plan de 5 milliards pour la EdTech, pour favoriser la EdTech dans les écoles allemandes. Chaque école a un budget alloué à ça. Et ça, je trouve ça génial. C'est une vraie étape pour les Allemands. Les Autrichiens aussi, financés par l'État à 100%. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on voit émerger de plus en plus pour que la EdTech rentre aussi dans l'école.